Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc Lamondon, je suis conseiller pédagogique et aujourd'hui je vous présente un cours de capsule qui revient en fait sur les concepts que j'ai présentés lors d'un atelier d'appropriation des projets éducatifs. Alors, bien non, cette affaire-là. Et dans les faits, nous avons très récemment fait un atelier d'appropriation pour les directions et les conseillers pédagogiques. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de participer, qui n'a pas eu le plaisir de peut-être voir tout le monde, il y en a eu des empêchements, etc. Et surtout, peut-être que ce qui a été vu là n'est pas toujours acquis du premier coup. Et des fois, c'est intéressant de revenir, je vais dire ça comme ça, en arrière de telle sorte qu'on peut réaffirmer notre compréhension de certains concepts. Aussi, vous pourriez utiliser la capsule que je vous présente aujourd'hui afin de prendre le bâton du pèlerin et de propager la bonne nouvelle, en quelque sorte, en tout simplement l'utilisant comme outil de formation afin de développer une compréhension commune dans l'équipe école, donc auprès des enseignants, des professionnels. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, mon objectif, c'est de revoir les concepts, comme je le mentionnais, donc de revoir le vocabulaire. Le projet éducatif, en fait, est encadré par des documents ministériels. Celui sur lequel je m'appuie s'appelle le guide de pilotage du projet éducatif, en fait, de l'implantation de la gestion axée sur les résultats. Et c'est le guide numéro 4 sur le projet éducatif qui est un peu ma bible aujourd'hui. Alors, si on commence avec le premier concept qu'on va retrouver dans le projet éducatif, il s'agit de l'enjeu. Et un enjeu, ce que c'est, c'est un peu ce que vous, l'établissement, les élèves, les partenaires, vous avez à gagner ou à perdre de la mise en œuvre de stratégie. Ça sert, en quelque sorte, à structurer, à regrouper des orientations, de telle sorte où est-ce qu'on est capable un peu de faire une grande ombrelle sur laquelle on va avoir différentes orientations, différents angles d'attaque. Donc, la formulation de l'enjeu se traduit par un bref énoncé, quelques mots, et ça ne contient pas de verbe. Donc, ce n'est pas une affirmation d'action, un enjeu. C'est vraiment quelque chose qu'on met sur la table, qu'on dit, mais ça, on aurait ça à gagner ou à perdre si on agit ou on n'agit pas. Alors, avec ça en tête, je vous propose trois énoncés, puis je vous demande d'essayer de deviner lequel n'est pas un enjeu, selon vous. Alors, est-ce qu'il s'agit de la formation tout au long de la vie, augmenter le taux de diplomation, ou c'est l'inclusion des élèves ayant des besoins? 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Alors, l'intrus était, augmenter le taux de diplomation. Si vous avez choisi B, vous avez la bonne réponse. Alors, la formation tout au long de la vie, c'est un enjeu. L'inclusion des élèves, c'est un enjeu. Pourquoi augmenter la diplomation? Il n'en est pas un. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une bonne idée d'augmenter le taux de diplomation, mais parce qu'il y a un verbe et que c'est une affirmation d'action, donc c'est une intention affirmée. Et là, on va le voir dans un instant, ça ressemble davantage à ce qu'on pourrait appeler une orientation. D'autres exemples d'enjeux qu'on va retrouver dans les guides ministériels, on va passer par exemple à la réussite éducative de tous les élèves, le bien-être physique ou psychologique des élèves. Et un petit rappel, c'est un enjeu, c'est un thème qui sert à organiser nos orientations. Les orientations maintenant. Une orientation, ça permet à un établissement d'enseignement d'affirmer une ou des intentions qui vont marquer la réalisation de sa mission. Donc, votre projet éducatif, c'est un peu votre mission éducative. Vous allez lui donner des angles ou des axes, si on veut, qui vont donner un peu, qui viennent tailler un peu les objectifs que vous allez avoir par la suite. Ces angles-là ou ces axes-là, on va appeler ça dans le projet éducatif une orientation. C'est automatiquement rattaché à un enjeu. Donc, on a l'enjeu qui est la grande ombrelle en haut et on subdivise, on se trouve comme un entonnoir, on part très large, on s'en va vers l'orientation. Éventuellement, on va voir l'objectif et le moyen par la suite. Et en général, pas en général, l'orientation commence ou est-elle introduite toujours par un verbe, puisque c'est une affirmation d'une intention forte dans notre mission. Alors, encore une fois, petit quiz, voyons voir si vous avez l'œil fin ou si vous êtes chanceux. Parmi les énonciers suivants, lequel n'est pas une orientation? Donc, il y a un de ces éléments-là qui est un intrus. Est-ce que c'est diminuer le décrochage, augmenter les ressources directes à l'élève ou soutien des élèves ayant des besoins particuliers et diminution du décrochage? C'est parti! 5, 4, 3, 2, 1... Alors, si vous avez dit diminuer le décrochage ou augmenter les ressources, vous avez faux, ce ne sont pas nos intrus, ce sont de belles orientations. Ce sont des affirmations fortes qui sont introduites par un sujet qui véhicule qu'une seule idée maîtresse. Ils sont courts, ils sont concis. Ce sont réellement des orientations. Par contre, si vous avez dit soutien des élèves ayant des besoins particuliers et diminution du décrochage, alors là, félicitations, c'est la bonne réponse. Donc, c'est l'intrus. Pourquoi? Tout d'abord, il n'y a pas de verbe d'action qui introduit l'orientation. Donc, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et d'autre part, c'est très long. Et non seulement ça, il y a deux intentions, il y a deux idées maîtresses dans cette phrase-là. Si je voulais transformer l'énoncé C en orientation, j'aurais deux orientations. J'aurais soutenir et non pas soutien, les élèves ayant des besoins particuliers et j'aurais diminué le décrochage. Ce serait deux orientations distinctes. Et là, vous remarquez, j'ai utilisé un verbe pour introduire mon orientation. C'est court, c'est concis et ça ne véhicule qu'une seule idée maîtresse. Donc, si on prend l'exemple de la réussite éducative de tous les élèves, on aurait pu retrouver une orientation comme favoriser la prévention des échecs ou augmenter les compétences en littératie. Donc, je réitère que concrètement, les orientations, ce sont les angles d'attaque généraux pour soutenir ou prévenir votre enjeu. Elles sont introduites par un verbe d'action, elles sont claires, elles sont concises et surtout, il n'y a qu'une seule idée maîtresse. À partir du moment où je vous dirais, vous mettez un « mais où est donc » à Nihar, mettez une petite conjonction pour lier deux idées, « vous êtes dans le champ ». Alors, vraiment, c'est une seule idée. Si ça a l'air trop gros, coupez votre orientation en deux pour faire deux orientations qui auront à ce moment-là chacune des objectifs précises. Parlons des objectifs maintenant. Un objectif, ça constitue un engagement qui est prioritaire. Donc, quand on prend un enjeu, comme par exemple favoriser la prévention des échecs, on va faire plein de choses dans le centre pour favoriser la prévention des échecs. Ce que je vais définir comme un objectif va être prioritaire. Ça ne veut pas dire que je ne ferai faire que les objectifs. On va faire plein d'autres choses. Il ne serait pas normal que dans le centre, j'alloue plus de ressources, plus de temps, plus d'énergie à des actions connexes ou à des objectifs connexes qu'à l'objectif que j'inscris dans mon projet éducatif. Donc, ça devrait être une action qui est un phare, qui guide en fait votre intention, votre orientation. Donc, un objectif constitue un engagement prioritaire de l'établissement pour la période du projet éducatif. Et ça énonce surtout des changements qui doivent être précis et mesurables. Il faudrait qu'on s'en rende aussi explicite un peu le résultat attendu. On devrait avoir une bonne idée à la lecture de l'objectif de ce qu'on va avoir à la fin. On devrait avoir une bonne idée vers où on s'en va. Quelle est la situation attendue, observable et mesurable. On devrait aussi absolument savoir à qui on s'adresse. Donc, il va toujours être formulé afin qu'on ait une idée de la population qui est possiblement ciblée par notre objectif. Donc, allons voir maintenant si vous avez l'œil fin encore une fois. Pop quiz. Donc, parmi les énoncés suivants, lequel ne serait pas un bon objectif. Donc, ce sont tous des objectifs que vous avez là. Ce sont tous des objectifs qui pourraient être valides, sauf un. Il y en a un qui fait fausse route. Alors, il lui manque un petit quelque chose. Alors, le premier, identifier les principaux besoins particuliers des élèves en début de formation. Puis, diminuer le taux d'échec dans les trois compétences les plus échouées du programme. Ou c, favoriser la mise en place de pratiques universelles. C'est parti, go! Un qui est quelque chose. Ça fait que c'est pas un bon objectif. Cinq, quatre, trois. C'est terminé. Si vous avez répondu C, favoriser la mise en place de pratiques universelles, puis vous avez dit que c'est pas un bon objectif. Félicitations! Vous avez la bonne réponse. Les deux premiers sont des objectifs. Comment je suis capable de le dire? Tout d'abord, il utilise un verbe. Identifier et diminuer. Il présente un résultat qui nous apparaît évident. Donc, identifier les principaux besoins particuliers. Donc, juste avec ce bout de phrase-là, j'ai une bonne idée que le résultat attendu, je devrais avoir des besoins particuliers d'identifier. Et il identifie la population étudiante ou l'échantillonnage. Là, je dis population étudiante parce qu'on vise des élèves, mais je pourrais avoir un objectif qui vise les enseignants, puis ça serait tout aussi bon. Mais on le voit, là, des élèves en début de formation. Donc, j'ai une idée claire de l'échantillonnage, donc de la population qui va être ciblée par cet objectif-là. La deuxième même chose, diminuer le taux d'échec dans les trois compétences. Donc, on peut présumer qu'à la fin de mon prix, je vais vouloir me demander si, effectivement, le taux d'échec a diminué. Donc, le résultat est explicite. Ensuite, dans les compétences les plus échouées du programme. Donc, je ne vise pas spécifiquement les élèves, mais je vais viser indirectement parce que je vais dire que je vais garder ces trois compétences-là. C'est avec ça que je vais pouvoir déterminer si j'ai réussi ou pas. Donc, encore une fois, on vient circonscrire la population étudiante ou l'échantillonnage que je veux avoir. Le troisième, favoriser la mise en place de pratiques universelles. C'est évidemment une excellente idée pour favoriser la prévention des échecs, qui est mon orientation qui est au-dessus. Mais je ne sais pas à qui elle s'adresse, cet objectif-là. Est-ce que je l'adresse aux enseignants, aux élèves, à quels enseignants, à quels élèves, à tous les programmes, à un seul programme, à l'ensemble de l'école? J'aurais pu dire, par exemple, favoriser la mise en place de pratiques universelles dans le DEP de mécanique automobile. Mais là, je viens préciser l'endroit qui va être affecté. J'aurais pu dire favoriser la mise en place de pratiques universelles dans tous les cours dispensés par l'école. Je vais me dire, c'est pareil. Mais non, je viens vraiment, je viens de dire que c'est tous les cours. Donc, ce qui veut dire que si mon regard, quand je vais analyser l'évolution de mon objectif, si je ne le porte que sur un programme, je ne suis pas en train de monitorer cet objectif-là. Parce qu'on le dit, c'est tous les cours. Faites attention aussi quand vous écrivez vos objectifs. C'est vraiment facile de se peinturer dans le coin, de s'attacher solidement les mains parce qu'on a mal phrasé un objectif. Votre objectif, il doit vraiment être en phase avec votre orientation et votre enjeu. Il doit vraiment bien définir à qui ça s'adresse. Et surtout, vous soyez capable d'échantillonner. Vous soyez capable de le mesurer. Ce qui va suivre l'indicateur et la cible vont nous amener à nous questionner sur comment je vais mesurer le progrès et l'atteinte de mon objectif. Alors, dans le cas qui nous intéresse ici, quand on dit identifier les besoins particuliers des élèves en début de formation, je vais me poser la question, est-ce que je les connais, ces élèves-là? Est-ce que je suis capable d'identifier les élèves qui sont en début de formation? Oui, je serais capable. Donc, il y a des bonnes chances que cet objectif-là va être tout à fait réalisable. Et si j'avais dit identifier les principaux besoins particuliers des élèves ayant des besoins particuliers en début de formation, comment je le sais? L'idée même de mon objectif, c'est d'identifier les besoins particuliers. Ça veut dire que je ne le sais pas. Comment je vais être capable de la trouver, ma population étudiante? Alors, c'est la même chose si vous sortez des caractéristiques de type identifier les besoins linguistiques des élèves d'origine étrangère. Il va falloir que vous ayez des données qui vous permettent de bien identifier les élèves d'origine étrangère. Donc, c'est facile, comme je disais, de se peinturer dans le coin. L'autre piège à éviter avec les objectifs, c'est de mettre le moyen dans l'objectif. Vous allez voir qu'avec l'exemple que je vais vous donner par la suite, on va être pas mal proche de ça. Il faut faire attention de ne pas prescrire la façon de faire. L'objectif devrait être plus vaste, plus large. Alors, justement, allons le voir. Offrir de la récupération préventive à tous les élèves. Ici, on a l'impression qu'il y a un moyen. Moi aussi, j'ai un peu ce sentiment-là. Je l'aime de moins en moins, en fait, cet exemple-là. Parce qu'offrir de la récupération, ça sonne pas mal comme un moyen. Cela dit, c'est offrir de la récupération préventive. Donc, on pourrait présumer que dans mon centre, j'ai peut-être de la récupération normale, puis que là, je vais vouloir savoir, je mets en place des moyens pour faire de la préventive. Mais, encore une fois, je vous dis cet exemple-là, il rend pas tant que ça explicite, le résultat, malgré que je serais capable de compter et récupérer. Diminuer le taux d'échec des élèves ayant des besoins particuliers, ça n'est un autre que, encore faudra-t-il identifier nos besoins. Des élèves ayant des besoins particuliers, ici, c'est peut-être l'échantillonnage qui serait difficile. Donc, en rappel, un objectif, c'est un engagement ferme. C'est un contrat que vous prenez avec vous-même, avec vos élèves, avec vos enseignants, votre équipe école, pour atteindre quelque chose. On va préciser par la suite. Votre objectif doit être capable d'être précis et d'être mesurable. Il est toujours introduit par un verbe d'action. Il ne véhicule qu'une idée, donc vous ne devriez pas avoir des « et », par exemple, offrir du soutien et de la récupération. Oh non, offrir du soutien, objectif 1. Offrir de la récupération, objectif 2, à la limite. OK? Puis même ça, ça ressemble pas mal plus à un moyen. L'autre chose, il précise la population étudiante ciblée. J'ai dit étudiante, mais encore une fois, on peut avoir des objectifs de développement professionnel, par exemple. Ça s'adresserait peut-être aux enseignants. Et ça rend explicite le résultat. Maintenant, comment je le sais si je vais atteindre mes objectifs? De base, j'aurai besoin d'un indicateur. J'aurai besoin d'une source d'information. L'autre chose que je vais voir dans un instant, c'est une cible. Donc, l'indicateur, c'est la mesure. La cible, c'est ce que je vise. C'est le résultat final attendu. Donc, dans l'indicateur, on nous dit, un indicateur est une information ou une mesure d'ordre quantitatif ou qualitatif. On va revenir tantôt sur ces deux concepts-là. Mais pour l'instant, retenez que votre indicateur peut être à la fois quelque chose de quantifiable, qu'on mesure. Un, deux, trois, quatre. Qualifiable, quelque chose qu'on est capable d'apprécier. Par exemple, un sentiment, une appréciation. Et cet indicateur-là, il vous permet d'évaluer les progrès accomplis dans l'atteinte de votre objectif. Puis, on pourrait même dire, il va vous permettre d'évaluer l'atteinte elle-même de l'objectif. Il existe deux indicateurs, deux types d'indicateurs dans votre projet éducatif ou dans la gestion axée sur les résultats. Et je vous dis, les indicateurs, les cibles, c'est vraiment au cœur de la gestion axée sur les résultats. Les objectifs, on faisait ça avant, il n'y avait pas de problème. Mais ce qui est vraiment particulier par rapport à la gestion axée sur les résultats, c'est l'importance des indicateurs, entre autres ceux de performance. L'indicateur de performance vous permet, par rapport à l'objectif, de déterminer si vous atteignez ou pas la cible que vous êtes fixée. L'indicateur de performance, c'est l'unité de mesure qui vous permet de déterminer, par exemple, si vous avez progressé, si vous avez avancé, si vous avez atteint l'objectif, atteint la cible, etc. Ensuite de ça, vous allez avoir des indicateurs de mise en œuvre. Ils ne sont pas attachés à l'objectif, eux autres. Donc, l'indicateur de performance est attaché à l'objectif. L'indicateur de mise en œuvre, lui, est attaché aux moyens et aux ressources à mettre en place. Pour l'idée de la conversation, moyens et ressources, on va les fusionner ensemble. L'idée, c'est quand je vais mettre en place des moyens et des ressources, par exemple, je vais nommer un mentor pour accompagner mes nouveaux élèves. C'est un moyen. Comment je vais savoir si j'ai nommé mon mentor? Comment je vais savoir si mon mentor parle avec mes nouveaux élèves? Dans l'objectif qui serait d'accompagner mes nouveaux élèves, si mon moyen, c'est de nommer un mentor pour les nouveaux élèves, je vais vouloir savoir si j'ai nommé effectivement un mentor, je vais vouloir probablement savoir combien de nouveaux élèves il a vu, combien de temps il a passé, etc. Ça, ce sont des indicateurs de mise en œuvre. Donc, je pourrais avoir un indicateur qui est le nombre de mentors qui est assigné, le nombre d'heures que le mentor passe avec des nouveaux élèves, le nombre de nouveaux élèves qui ont été rencontrés par un mentor. Ça, ce sont tous des sources d'informations. Ils ont tous des informations qui ne s'attachent pas à mon objectif qui est d'offrir de la récupération préventive. qui s'attachent à ma mise en œuvre, qui est un moyen que j'ai mis en place. OK? Alors que mon indicateur de performance, par exemple, sur offrir de la récupération préventive, ça pourrait être, je vous le demande, parmi la liste qui est là, lequel n'est pas un bon indicateur pour l'objectif offrir de la récupération préventive à tous les élèves. L'appréciation des enseignants, la perception des élèves de l'offre de récupération ou le taux de participation aux récupérations préventives. Oups, il y a une petite coquille, il manque un S. Je m'en excuse. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé! Alors, si vous avez dit que l'appréciation des enseignants n'était pas un bon indicateur pour mon objectif, félicitations! Vous avez tout à fait raison. Si vous avez choisi un des deux autres, bien qu'ils ne soient pas parfaits, les deux autres sont des indicateurs qui nous permettraient de réguler l'offre de récupération préventive. Revenons quand même à notre premier, notre intrus, notre intrus qui était l'appréciation des enseignants. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais ça peut être important de sonder nos profs, de leur demander s'ils sont d'accord, de leur demander... Oui, tout à fait. L'adhésion des enseignants au projet éducatif est primordiale. Le fait qu'ils embarquent ou pas dans le bateau, qu'ils se joignent à nous, à l'équipe pédagogique, à l'équipe de direction, pour mettre en œuvre les moyens qui vont nous servir à atteindre nos objectifs, c'est primordial. Je ne veux pas réguler mon projet éducatif, je veux réguler mon objectif. Mon objectif, c'est offrir de la récup préventive. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas la récup préventive que j'offre, n'aura pas d'incidence tant que ça sur est-ce que j'ai, oui ou non, offert de la récup. Donc, ça serait du bruit un peu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de le demander. Ce n'est pas quelque chose que je vais vouloir monitorer dans mon projet éducatif. La perception des élèves de l'offre de récupération va être quand même intéressante. Elle va me permettre, entre autres, de déterminer si les élèves la perçoivent comme préventive. Notons, dans mon objectif, il y a vraiment l'idée de je veux offrir de la récup préventive. Si pour mes élèves, l'offre de récup, elle est uniquement curative après un échec, je vois que je n'atteins pas mon objectif parce que mes élèves ne perçoivent pas ma récup comme étant préventive alors que c'était mon objectif. Même chose, le taux de participation aux récupérations préventives, ici la coquille et le petit S qui m'achale, va aussi me dire quelque chose. Je peux l'offrir, mais si personne n'y va, je vais dire peut-être que mon offre n'est pas adaptée à tous les élèves. Ma cible, c'est à tous les élèves. Alors, si une grande partie des élèves ne participe pas à mes récupérations préventives et que je les questionne ou que je vérifie pourquoi, le taux de participation, on va être capable de se dire s'il est très, très bas, mon offre ne correspond peut-être pas à tous mes élèves, mais à une petite quantité d'élèves. Évidemment, le chiffre le plus facile, l'indicateur le plus facile à utiliser, par contre, c'est le nombre de récupérations préventives offertes par année. Et ça m'amène à dire que, pour un même objectif, on pourrait utiliser parfois plusieurs indicateurs qui auront chacun une cible. Ça dépend de ce qu'on veut mesurer. Moi, je vous invite à y aller au plus petit nombre recommencer, visez-en un. Mais l'idée ici, c'est que ce que vous allez mettre comme indicateur et comme cible va grandement influencer les moyens et ce que vous allez faire. Parce que l'indicateur et la cible vont aller vraiment mettre une espèce de rayon laser qui va cibler vraiment précisément ce que vous voulez mesurer. Et ça ne veut pas dire que ce qui est autour n'est pas important, mais ça va quand même beaucoup cadrer vos actions. Donc, concrètement, un indicateur, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une source d'information qualitative ou quantitative. Tantôt, quand je disais la perception des élèves, on était dans du qualitatif. J'aurais pu dire à la fin de mon prix qu'une majorité d'élèves ou enfin une portion significative d'élèves affirment qu'ils perçoivent la récupération comme étant préventive. Et là, j'aurais eu plein de peut-être sources d'informations comme peut-être des focus group, des discussions avec mes élèves. Et là, je serais capable de dire, bien, regardez, j'ai des extraits de texte. Lui, il a dit qu'il y allait avant son examen. Ça fait que j'allais distribuer ça à perception de prévention. Exemple. Alors que nombre de récup, c'est vraiment quanti. Quand on a dit tantôt taux de participation, un taux, c'est éminemment quantitatif. C'est souvent l'unité de mesure, l'indicateur, sur laquelle on va placer une cible. Et parlons de la cible. Une cible est associée à un indicateur et désigne le résultat visé par l'objectif. C'est la situation finale visée. Il peut être justifié de déterminer des cibles intermédiaires. Moi, c'est non seulement justifié, c'est souhaitable. Si vous attendez la dernière année de votre projet éducatif pour voir si l'aiguille a bougé sur votre cible, si vous êtes en train de l'atteindre, ça va être trop peu, trop tard. Donc, il est vraiment important, surtout lorsque vous avez des mises en œuvre complexes, d'aller placer des cibles intermédiaires. Certains objectifs, peut-être, ne vont nécessiter qu'une seule cible parce qu'elle se fait rapidement. Mais, en général, on va toujours essayer de placer, quand c'est des choses de longue haleine, des objectifs de longue haleine, des intermédiaires. Donc, l'autre chose, vous voyez la cible, c'est comme le tir à l'arc. Le tir à l'arc, parfait. J'ai un indicateur, c'est le pointage. Où est-ce que j'ai frappé dans la cible? Ça va me donner un nombre de pointages. Donc, mon indicateur serait le pointage. La cible, elle est facile, et là-bas, je la regarde. Il y a une distance entre moi et la cible. Le parcouru. Ça va être super important, lorsque vous mettez une cible, de toujours la situer dans le temps. De situer la distance qui vous sépare de votre cible. Ce n'est pas la même chose si je dis que je dois mettre en place du mentorat et que j'ai cinq ans pour avoir deux mentors. Et si je vous dis, ma cible, j'ai un an pour placer cinq mentors. Ce n'est pas la même énergie, les mêmes ressources que vous allez mettre si votre cible est très loin dans le temps ou si votre cible, elle est collée sur le moment où vous la placez. Donc, c'est très important que ce soit là. Et même chose pour les intermédiaires. Si vous faites des intermédiaires, vous pouvez dire, je vise ça en 2022, je vise ci en 2023 et je vise finalement X en 2025 à la fin de mon pays. Donc, imaginons qu'on a l'indicateur « Nombre de récupération préventive » offerte à tous les élèves par année. Parmi les énoncés suivants, « Ah, bien là, j'ai fait une gaffe, j'ai laissé en rouge. » Je vous donne la réponse déjà. Je le fais quand même pour le plaisir des yeux. Alors, en moyenne, deux récupérations préventives par compétence d'ici 2023. Est-ce que tout est là? J'ai de quoi de mesurable? Moyenne de deux récupérations préventives par compétence. J'ai une distance avec ma cible, donc j'ai une mesure d'ici 2023. Une récupération préventive par mois d'ici 2022. trois récupérations préventives par mois à partir de janvier 2023. On a ici, encore une fois, un élément mesurable, une récup, trois récup. Sauf que là, j'ai une cible intermédiaire. J'ai une première mesure en septembre 2022 et j'ai décidé de placer une deuxième mesure en janvier 2023. Donc, le troisième, et là, je m'en veux de l'avoir laissé en rouge. Ce n'est pas super fort. Mais c'est évidemment celui-là qui n'est pas une bonne cible. Est-ce que vous êtes capables de me dire pourquoi ce n'est pas une bonne cible? Si vous avez pensé, il n'y a pas de distance entre le moment présent et la cible. C'est exactement. Donc, 10 récupérations préventives par année, c'est une excellente mesure. Est-ce que c'est la même cible si je vous dis que ça doit être réglé la première année de mon pays ou que c'est quelque chose à mettre en place d'ici la cinquième année de mon pays? Alors, c'est vraiment là où ça s'est joué. Si je veux la rendre fonctionnelle, cette cible-là, il va falloir que je lui mette un délai de temps. Ça peut être d'ici telle date, à partir de telle date. Donc, d'ici telle date, ça veut dire que graduellement, on va monter jusqu'à cette date-là. Si je dis à partir de cette date-là, ça veut dire que peu importe ce qui est avant, pas important, je vais juste mesurer mais que j'arrive à cette date-là. J'aurais pu dire des intermédiaires, cinq récupérations préventives par année la première année, sept la deuxième, puis là, je ne dirais pas première deuxième, je dirais 2022, 2023, 2024, etc. Donc, ce qui manque, c'est vraiment ça. Éviter des choses qui sont des délais de temps, j'appellerais relatifs. Par exemple, si je dis quatre récupérations la première année, la première année, par rapport à quoi? Par rapport à quand? Éviter vraiment d'utiliser des délais de temps relatifs ou des délais de temps sur des données que vous avez peut-être dans votre tête mais qui ne sont pas dans le pays. Genre, on en veut un de plus. Un de plus que quoi? Si vous savez au moment du pays que vous en avez, je ne sais pas moi, cinq des récup, vous en avez voulu une de plus, il serait mieux de dire six récup en 2023, six. Donc, faites attention à ce qui est implicite dans votre tête. Ce qui l'est dans votre tête à vous ou dans la tête de vos collègues, ce n'est peut-être pas la même chose. Votre pays doit être autant que possible, surtout vos cibles et vos indicateurs et vos objectifs, doivent être le plus possible univoques. On doit vraiment être tous à la même page si on veut tout ramer dans la même direction. Donc, un exemple d'indicateur, je l'ai mentionné un petit peu. par exemple, 14 récup en 2023, 16 récup en 2025. J'aurais pu dire une moyenne de 15 récup préventives offertes de 2022 à 2025. Donc, ça, ça me permet de savoir ma date de fin, c'est 2025, mais je vais pouvoir périodiquement me monitorer entre 22 et 25. donc, la cible, ce qui est important de retenir, c'est que c'est vraiment la visée qui est finale, l'état final des choses et qu'elle est cependant différente des indicateurs des cibles de mise en oeuvre. Cette cible-là, ici, elle est attachée à un objectif. Elle va être les cibles qu'on va avoir pour la mise en oeuvre, les indicateurs qu'on va avoir pour la mise en oeuvre vont être différentes. OK. Parlons de nos moyens maintenant. Lorsqu'on va mettre en oeuvre notre projet éducatif, ce qu'on va faire, c'est des moyens. Tout ce qu'on a vu avant, enjeu, orientation, l'entonnoir, le grand enjeu, on rétrécit, on se met dans une orientation. Mon enjeu, peut-être plusieurs orientations. Je prends une orientation, j'ai peut-être plusieurs objectifs. Je prends un objectif, soit un indicateur, peut-être plus qu'un, mais généralement, un indicateur, une cible, sinon chaque indicateur a une cible à lui ou qui lui est propre. Et là, il me reste quoi? Tout ça, là, m'amène à des moyens, à des actions que je vais poser pour qu'ultimement, j'atteigne mon objectif. Ça ne bouge plus une fois que c'est coulé dans le béton. Une fois que le béton a figé, enjeu, orientation, objectif, indicateur, cible, une fois que vous les avez déclaré au début de votre pays, vous n'y touchez plus. On ne triche pas, là. On ne dit pas, on avait dit qu'on en ferait 10, on ne l'atteindra pas, on va descendre ça à 5. Ce n'est pas de même que ça marche. Donc, c'est vraiment important de choisir ces indicateurs, ces cibles avec soin, avec en main les données que vous pouvez avoir sur votre terrain. Vous la connaissez, votre école, ce n'est pas grave. Sondez vos élèves, sondez vos profs, allez chercher des données sur votre école, des données de contexte, vraiment, pour ensuite, aller regarder ça. Par exemple, si je veux placer une cible en pourcentage, je veux que mon pourcentage de succès, il monte de 1 %. Si je regarde les cinq dernières années, il variait de combien mon succès? Il variait de 1 à 2 % par année selon quel genre d'élèves et de groupes qu'on avait. Ma cible, elle va être perdue dans le bruit. Donc, c'est vraiment important d'y réfléchir et de demander de l'aide si jamais c'est difficile pour vous d'établir les enjeux orientations, objectifs, indicateurs et cibles. Vos moyens, maintenant, c'est des actions concrètes qui ont été convenues par l'équipe école. J'insiste, je ne sais pas à quel point je peux insister plus que ça, convenues par l'équipe école. L'équipe école, ce n'est pas la direction puis son CP. Ce n'est pas non plus juste les profs. Ce n'est pas vrai. C'est un travail d'équipe. On est tous dans le même bateau. S'il y en a la moitié qui ramment dans le mauvais sens, on ne va pas aller loin. L'idée ici, c'est vraiment pour que ça fonctionne votre projet éducatif d'assurer le plus de monde possible à la table. En fait, le plus de monde, on s'entend, ne faites pas une réunion à 100, mais vous allez avoir des enseignants, peut-être pas tous les enseignants. Ça peut être un groupe représentatif. Ça peut être un sous-groupe du CPAPE. Ça peut être un appel d'intérêt envoyé aux enseignants. On va avoir des professionnels, on peut avoir des membres de la direction, le CP, des adjoints. Vous voyez un peu l'équipe. Et ensemble, on va déterminer des moyens, donc des actions. Il va falloir aussi établir des indicateurs de mise en œuvre et des cibles pour la mise en œuvre de ces moyens-là. On va se poser la question pour chaque moyen, comment on va savoir si notre moyen a vraiment été mis en place et qui commence à avoir des effets? Parce qu'il est possible que si notre atteinte de l'objectif, on n'est pas capable de l'atteindre, il y a deux choses. Soit on n'a pas choisi le bon moyen, que là, on va être capable de dire, regarde, on a des traces qu'on a vraiment mis en œuvre, ce moyen-là. Mais l'aiguille sur l'objectif, il n'a pas bougé. On sait que c'est le moyen qui est le problème parce qu'il a été bien mis en place, mais il n'y a pas eu d'effet. De l'autre côté, on voit que l'aiguille, il n'y a pas d'effet, on regarde nos traces de mise en œuvre, on régule notre mise en œuvre et on se rend compte que ça n'a pas été mis en place. On peut penser, je donne un exemple fictif, décider de mettre en place dans les différentes classes des interventions universelles, en vous disant, ça va avoir un effet pour favoriser, dans le fond, pour diminuer l'échec. Et là, vous mettez des indicateurs pour demander aux profs s'ils l'ont mis en place les interventions universelles. Si une bonne proportion des enseignants finalement n'ont pas eu, n'avaient peut-être pas eu la formation ou peu importe, ils n'ont pas mis en place des pratiques universelles, on ne va pas se dire que c'est les pratiques universelles le problème. On va se dire qu'on n'a pas soutenu suffisamment nos enseignants pour qu'ils les mettent en place. De l'autre côté, si les enseignants, on se rend compte qu'ils ont tous mis en place les pratiques universelles, celles qu'on avait identifiées et que ça n'a pas fait bouger l'aiguille du succès, on va se dire que le problème, c'est les pratiques universelles qu'on a identifiées, tu n'as pas les bonnes ou de mettre des pratiques universelles n'est pas la solution à notre problème. Donc, les moyens, ils font partie de la mise en œuvre du projet éducatif et ils sont déterminés après enjeux, orientation, objectif, indicateur et cible de performance. C'est vraiment important. Faites-le après, s'il vous plaît, l'erreur la plus courante, c'est ça. Les gens font des moyens, transforment un moyen en objectif. Ils regardent le coffre à outils, ils disent, écoutons, on a un marteau là-dedans, quel objectif aurait besoin d'un marteau? Bien, c'est sûr qu'à partir du moment où tu fais ça, tu vas souvent te peinturer dans le coin parce que ton objectif ne sera pas appuyé par des données, il ne va peut-être pas cibler correctement les enjeux et les orientations que vous aviez identifiées et là, l'espèce de phase de ce qu'on veut, une belle cohésion entre l'enjeu, l'orientation, l'objectif, ça ne sera plus là. Donc, ne faites pas ça. Ne pensez pas aux moyens, commencez par, je le répète, enjeux, orientation, objectif, indicateur et cible de performance. La régulation des moyens nécessite des indicateurs et des cibles de mise en oeuvre, je l'ai abondamment mentionné. Par contre, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que ça vous prend un tableau de bord. Peu importe la nature du tableau de bord. Un beau tableau Excel, ça fait bien le travail, pas de problème. Vous voulez utiliser Smartsheet, qui est un logiciel en ligne que le service pédagogique utilise présentement, grand bien vous en fasse, ça marche aussi. Est-ce que vous voulez, c'est de pouvoir regarder en un clin d'oeil vos moyens et de savoir où est-ce qu'on est rendu dans notre mise en oeuvre? On est à combien de pourcents de complété? Qu'est-ce qu'on a fait? Quand on va se réguler périodiquement à tous les X nombres de temps selon notre cible, est-ce qu'on voit qu'il y a une progression ou notre mise en oeuvre est bloquée quelque part? Donc, on dit le monitorage est une composante essentielle de la gestion axée sur les résultats. Si vous ne monitorez pas vos moyens, vous n'atteindrez pas vos objectifs ou si vous les atteignez, c'est parce que vous êtes chanceux ou parce que vos objectifs étaient très peu t'audacieux. C'est comme de dire je vais lancer de quoi dans les airs et mon objectif c'est qu'il retombe. Ben oui, il va retomber à m'emmener. Ça, c'est pas grâce à tes moyens. Si tu monitores tes moyens, tu vas être capable de vraiment déterminer la force à laquelle tu voulais lancer ça dans les airs et combien de temps ça allait prendre avant que ça retombe. C'est vraiment l'idée, c'est que ton moyen, si tu ne le régules pas, tu dépenses de l'argent, du temps, des ressources et tu n'as aucune idée de leur effet. Donc, les moyens peuvent être adaptés, modifiés, abandonnés en fonction, évidemment, de leur efficacité. Je l'ai abondamment mentionné. Si le moyen ne marche pas, on peut le mettre aux poubelles ou on peut le changer. Il y a aussi des ressources qui sont disponibles. Vous aviez mis en place des moyens à l'an 1. Vous avez dit super le fun, mon TES, ma psychoéducatrice, mon conseiller pédagogique sont au cœur de ce moyen-là. Grosse baisse d'ETP l'année suivante, le budget arrive, ça fait très mal, on perd notre psychoéducation et on perd notre psychoéducation de 5 jours à 0, notre TES de 5 jours à 2 et notre CP de 5 à 3. Je n'ai plus du tout les mêmes ressources humaines sur le terrain pour soutenir mon moyen et son mise en œuvre. Ça se pourrait-tu que j'avais besoin de l'adapter et de le modifier? Tout à fait. Je comptais sur des enseignants d'expérience et plusieurs partent à la retraite. Est-ce que mon moyen, maintenant, je suis obligé d'inclure dedans de la formation parce que ce sont de nouveaux enseignants qui viennent prendre la place? Donc, la faisabilité aussi, c'est une raison pour laquelle je vais aller adapter, modifier ou abandonner un moyen. Et, tout comme pour les objectifs, quand vous régulez vos moyens, si vous ne mettez qu'une cible à la fin de votre mise en œuvre, on va la mettre en œuvre jusqu'en 2023, puis là, tu dis en 2023, ça va être ça, notre cible, puis tu n'as jamais régulé en 2022, ça se peut que ça te fasse mal au cœur en 2023 de le mettre aux poubelles, ton moyen. Ça faisait peut-être deux ans que tu travailles dessus, trois ans que tu travailles dessus. Vos moyens et leur mise en œuvre, c'est mieux de les réguler dans un plus court laps de temps. Mettez-vous des cibles intermédiaires, plus courtes, qui vont vous permettre de périodiquement, régulièrement, déterminer si la mise en œuvre de vos moyens vont bien. Et même chose pour les cibles et éducateurs de performance qui sont attachés à l'objectif. Si vous les mettez plus courts, vous êtes capable de déterminer l'effet produit par vos moyens. Voici un exemple de projet éducatif à quoi ça peut ressembler. C'est le fameux entonnoir que je vous mentionnais. On voit tout en haut, enjeu numéro un de mon projet, la réussite éducative de tous les élèves. Je pourrais avoir un enjeu numéro deux de type, parce que ce n'est pas moi la prévention des dépendances de tous les élèves. Ce serait deux enjeux complètement différents. Orientation, maintenant. On voit que c'est des verbes, ce sont des affirmations fortes d'action. Je veux favoriser la prévention des échecs et je veux augmenter les compétences en littératie. Le pari que je fais avec mes orientations, c'est que si je favorise la prévention des échecs et que j'augmente la compétence en littératie, je devrais gagner mon enjeu qui est de la réussite éducative pour tous. Si on s'en va maintenant, c'est juste le fun en dessous de favoriser la prévention des échecs. Je vais avoir deux actions, deux objectifs, pardon. Offrir de la récupération préventive à tous les élèves et diminuer le taux d'échec des élèves ayant des besoins particuliers. Encore une fois, le pari que je prends, c'est que si je réussis à offrir de la récupération préventive à tous mes élèves, je vais favoriser la prévention des échecs et donc, par ricochet, gagner mon pari avec la réussite éducative. Même chose, si je réussis à diminuer le taux d'échec des élèves ayant des besoins particuliers, ce que je fais comme pari, c'est que cet objectif-là, s'il est atteint, il va favoriser la prévention des échecs et que, par la bande, il va donc permettre de gagner mon pari qui est la réussite éducative de tous les élèves. On voit les indicateurs, on les a vus un petit peu plus tôt et on voit en dessous des indicateurs et cibles les moyens. Ces moyens-là, vous remarquez, n'ont pas de cibles et d'indicateurs inscrits dans le projet éducatif. En fait, même le moyen dans bien des projets éducatifs, on ne va même pas l'inscrire parce que les moyens, comme je l'ai mentionné, ils sont mobiles, ils sont flexibles, on peut les changer. Donc, souvent, le projet éducatif va arrêter à l'objectif. Moi, je les ai inscrits comme moyens de départ, mais l'endroit où mes moyens, mes cibles de mise en oeuvre, mes indicateurs de mise en oeuvre, mes cibles de mise en oeuvre vont se retrouver, c'est dans mon tableau de bord de monitorage. Ça, c'est très manquable. Il me reste à vous parler des données. Donc, depuis tantôt, je vous parle qu'on va utiliser des données, collecter des données, prendre des données dans votre centre, etc., etc., etc. Je vous ai mentionné à deux ou trois reprises données quanti, quantitatives, données quali, qualitatives, mais peut-être que vous n'êtes pas au fait exactement de ce que ça veut dire. Donc, si on regarde les données quantitatives, c'est du numérique. c'est quelque chose qui est acquis par comptage, par mesure ou par contraste. Ça peut être par des données descriptives, mais ça peut être parce que je suis capable de les compter. J'ai un affaire, deux affaires, une récup, deux récup, trois récup, je suis dans des données. J'ai 50 % du temps. Ce sont des données quantitatives. Donc, je suis capable de les mesurer. On va parler ici de taux, de degrés, nombre absolu, etc. Donc, les avantages qu'on a utilisé des données quantitatives autres que le fait que naturellement dans notre société, on a tendance à aimer ça, le quantit. Nos cerveaux, on aime ça parce que c'est noir ou c'est blanc du quantit. C'est j'en ai ou j'en ai pas. J'en ai 10 ou j'en ai 12. C'est facile de mesurer. Il n'y a pas d'écart entre le 10 et le 12. On ne se demande pas combien il y a de teintes de gris entre les deux. On dit j'en ai 10, j'en ai 11 ou j'en ai 12. Donc, ça nous permet de faire des comparaisons et des mesures sans équivoque. Si je m'en vais voir à Paul et je dis Paul, on a 12 récup. Dans sa tête, il se dit quand il dit 12, il veut dire 13. Mais non, il sait que 12, c'est 12. Donc, c'est sans équivoque. Ça donne un langage qui est très, très clair. Par contre, ça repose sur une affaire qui est hyper importante. C'est la collègue de données rigoureuses. Mes collègues que je salue au passage des bureaux des statistiques des services pédagogiques vous diraient garbage in, garbage out. C'est ce que vous nourrissez la bête de données qui sont polluées, qui sont mal prises, qui sont... La personne est étonnée sur la fin du chiffre à tout cocher. On ne s'est pas bien entendu ces termes de cocher les mauvaises affaires. Ce que tu vas demander à la machine de te donner après, par la machine, on peut penser à Jade, par exemple. Prenons juste les présences. Si vos enseignants ne prennent pas vraiment rigoureusement les présences, pouvez-vous réellement déterminer le taux d'absentéisme dans une classe? À quel point, si un enseignant est hyper rigoureux et l'autre ne l'est pas du tout, en fait, ce que vous constatez quand vous voyez une fluctuation dans le taux d'absentéisme, ce n'est pas l'effet de votre moyen, c'est l'effet de qui a rentré les données. Donc, c'est vraiment important si vous utilisez du quanti d'être rigoureux, de former notre personnel, de nous assurer que tout le monde est au clair avec comment ça va fonctionner et surtout que tout le monde est au clair avec l'importance de cette rigueur-là. Bien beau de dire « sois rigoureux », la nature humaine étant ce qu'elle est, bien claquée après une semaine de travail, ça se peut que la rigueur diminue un tout petit peu. Si je suis au courant comme prof, si je suis un enseignant, un professionnel, on va bien sensibiliser à l'importance de cette rigueur-là, bien peut-être que je vais me dire que je vais faire ça lundi et je vais m'assurer de le faire rigoureux. L'autre défaut des données quantitatives, c'est que ça ne nous permet pas de comprendre en profondeur un phénomène ou une situation. Si je vous dis « êtes-vous pas satisfait, peu satisfait, très satisfait, satisfait ou très satisfait ? » Je vais avoir une donnée quantitie de 1 à 4, 5 qui va me permettre de déterminer un degré de satisfaction. Tout le monde est insatisfait. Bon, je comprends qu'ils sont insatisfaits, oui, mais je fais quoi avec ça, moi ? Ils sont insatisfaits, pourquoi ? Alors que dans le quali, bien comme on va parler aux gens, on va être capable d'aller chercher cette petite finesse parfois. Par contre, on va avoir d'autres défis avec le qualitatif. Mais dans certains phénomènes ou dans certains types d'indicateurs, on va préférer du quali parce que justement, ce qu'on va aller chercher, c'est plutôt un sentiment, une perception, quelque chose qui est un peu plus fin. Hop quiz. Ah, il fait longtemps qu'on n'avait pas eu un. Parmi les indicateurs suivants, lequel n'est pas de nature quantitative ? Est-ce que c'est le taux d'absentisme, le nombre de rencontres d'équipes par année, le sentiment d'appartenance à l'école ou le niveau de stress ? 5, 4, 3, 2, 1, C'est terminé. Si vous avez dit le sentiment d'appartenance à l'école, exact, c'est celui qui était qualitatif. Si je veux le transformer en quantité, je ferais quoi ? Je pourrais dire le degré d'appartenance à l'école ou le niveau de sentiment d'appartenance à l'école. Et là, ça veut dire que je vais utiliser des échelles validées, claires, précises, qui évitent le plus possible des biais pour aller mesurer ce sentiment d'appartenance-là. Faites attention quand vous faites par contre des sondages de cette nature pour ne pas introduire de biais dans votre sondage. Si je suis à côté de toi et je te dis peux-tu rentrer le sondage ? Ça te dit de cocher à quel point vous êtes satisfait de l'enseignant. Si l'enseignant est dans la pièce, il n'y a pas une chance que ça tire vers le haut un peu parce qu'il va y avoir un biais d'autorité. L'enseignant contrôle sa note, j'ai peut-être peur qu'il sache. Donc, faire attention avec le quanti si, entre autres, vous n'avez pas besoin de savoir qui a dit quoi, l'anonymat, des fois, ça aide beaucoup. Parlons du quali, c'est notre dernier petit bout. Ah, avant, excusez-moi, des exemples d'outils de collègues quanti, les données des services centraux, qu'on parle du gabarit FP de Jeanne, par exemple, des sondages. Encore une fois, je vous mets en garde contre les sondages. Autre particularité des sondages, statistiquement, on sait que lorsqu'il est rédigé le sondage, il est souvent rédigé avec un référent culturel en tête. Il a utilisé du vocabulaire, des formulations qui sont généralement propres à la culture. Souvent, ça va être la culture dominante. Donc, si vous n'êtes pas, si moi, je vous fais un sondage, il y a des bonnes chances que je sois teinté par le fait que moi, je suis un blanc, francophone et que je suis un gars. Alors, ça se peut qu'il y a certaines populations marginalisées ou certains élèves ayant des besoins particuliers, des allophones, que dans le sondage, ils ont répondu avec leur compréhension de ce que vous avez écrit et que cette compréhension-là ne soit pas la même que celle que vous vous aviez quand vous avez composé vos questions. L'autre chose que vous pouvez utiliser, c'est des analyses descriptives de données qualitatives. Par exemple, je fais un entretien avec Paul, avec Jean et avec Marc. Paul m'a dit « J'adore la formation. » Jean m'a dit « J'aime la formation. » Puis Marc m'a dit « J'aime pas la formation. » Grâce à ces trois extraits-là, je suis capable de dire que la majorité, on est dans du quanti, la majorité des participants affirment aimer ou affirment avoir un sentiment positif à l'égard de la formation. Donc, je suis dans du descriptif. Je prends des données qualitatives qui sont des sentiments, je leur attribue une valeur et après ça, je suis capable de dire une fréquence, une moyenne, etc., un taux, etc. Les données qualitatives maintenant. En recherche, les données qualitatives sont contextuelles, sont vraiment contextualisées à une situation. Donc, si la situation change, mes données qualitatives perdent un peu de leur solidité. Et sont acquises notamment par des outils de collecte participatives et l'analyse thématique, par exemple, de compte-rendu, d'entretien ou d'échange. Comme je mentionnais un peu dans les données quanties, le quali, je vois qu'il y a une petite coquille ici, permet d'approfondir les causes d'un phénomène. Ça me permet vraiment de creuser, de forer une situation. Quand je fais de la mise en œuvre, les données qualitatives, ça peut devenir très intéressant au début parce que ça me permet de voir les obstacles puis de me réguler. Quand je fais plutôt de la régulation de mes objectifs avec des indicateurs de performance et des cibles de performance, je vais peut-être être tenté par du quanti parce qu'il est plus facile de me contraster, de me comparer. Ça revient aussi dans ces difficultés. Le quali, c'est difficile à analyser. C'est long à faire, lire des comptes-rendus puis de faire ce qu'on appelle une notation, mettre des valeurs pour faire peut-être des fois du quanti avec. L'autre chose, ça ne me permet pas de mesures qui sont univoques. À moins d'être combiné avec des analyses descriptives, ça ne sera pas univoque ce que je vais sortir de là. Ça se peut que par le même compte-rendu, moi et Jean, on n'a pas la même perception de ce que les gens nous ont dit. Donc, ça va être important de vraiment s'entendre avant les analyses. Mais ça va nous permettre d'aller chercher des informations qu'on n'aurait pas eu du quanti. Donc, des exemples d'outils de collecte de données, on va retrouver, par exemple, des comptes-rendus, des sondages d'opinion ou qui ont des questions ouvertes, malgré que c'est faible pour faire du quanti. Puis, on va avoir des analyses thématiques d'entretien. Quand on dit analyse thématique, c'est que je prends un thème ou un sujet ou un concept, puis j'y associe, dans le fond, un groupe par exemple, sentiment positif. Je vais dire, quand il dit j'aime, j'adore, j'apprécie, toutes ces façons-là de nommer la même affaire, je vais dire, ça revient à dire qu'il a un sentiment positif. Si on mesure la motivation scolaire, par exemple, on pourrait retrouver un paquet de façons que les élèves vont nous parler pour dire s'ils sont motivés ou s'ils ne sont pas motivés, par exemple. pop quiz, celle dernière, je vous jure. Alors, parmi les indicateurs qui sont là, lesquels sont de nature qualitative? 1,4,3,2,1, Terminé! Alors, ici, il y en avait plusieurs de nature qualitative. En fait, il y en avait deux. Alors, on regarde ensemble. Degré de satisfaction des enseignants. Si vous avez répondu que c'était qualitatif, bien que la satisfaction des enseignants soit qualitative, lorsqu'on dit le degré de satisfaction, on peut penser à une échelle quantitative de pas satisfait, peu satisfait, satisfait, très satisfait, par exemple. Niveau de motivation des élèves. Vous avez répondu que c'était qualitatif. Niveau de motivation. Donc, la motivation peut être qualitative, mais lorsqu'on parle d'un niveau, encore une fois, on vient mettre une échelle sur la motivation. Les deux derniers, vous aurez compris si vous avez choisi. Ce sont les bonnes réponses. Ce sont des indicateurs qualitatifs. Le sentiment d'efficacité personnelle des élèves et l'appréciation. Donc voilà, ça fait le tour. Je vous invite, vous allez voir dans le clavardage, excusez-moi, dans la description ou même avec ce courriel. Je ne sais pas comment je vais faire parvenir ma vidéo pour l'instant, mais probablement dans la description de YouTube. Vous allez avoir deux liens qui pointent sur les vidéos. Vous avez un exemple ici, c'est la démonstration que j'ai faite de la mise en place d'un objectif, etc., et la régulation d'un projet éducatif. C'est un modelage que j'ai fait par rapport à l'activité main sur les touches que nous avons faite durant l'atelier. Donc, il y en a un des deux qui régule un objectif quanti et l'autre qui régule un objectif qualitatif. Je mets les deux liens si ça peut vous aider. Donc, voilà, j'espère vraiment que cette capsule qui a pris ma foi beaucoup plus de temps que je l'aurais espéré n'était pas trop longue, que je vais garder votre attention quand même tout le long. J'espère que ça va vous être utile et que vous allez vous sentir plus outillé pour pouvoir réguler, monitorer votre projet éducatif, mais surtout en élaborer un nouveau. Le nouveau projet éducatif arrive très prochainement. On va évaluer celui qui est en cours et puis on va en commencer un nouveau après. J'espère que vous vous sentez d'attaque sur ça. Je vous souhaite une continuation dans votre projet éducatif et comme toujours, je demeure à votre disponibilité. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada